Pourquoi ? Il y a une raison. Il y a les années 60. Ah oui, d'accord. C'est bien le twist, hein, William. Parce que ça se passe dans les années 60. A la vie, un film de Jean-Jacques Zilberman. Il a 59 ans. Si je vous dis, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, avec Josiane Balasco, ou encore, l'homme est une femme comme les autres. Vous savez, cette affiche avec Antoine de Conon. Vous voyez ses petites fesses. Pour ce film, Jean-Jacques Zilberman s'est inspiré de la vie de sa maman en racontant l'histoire de trois femmes, trois anciennes déportées d'Auschwitz qui ne s'étaient pas revues depuis la libération, depuis la guerre, et qui vont se recroiser, qui vont passer quelques jours de vacances à Berck-sur-Mer. Elles avaient 20 ans dans leur heure d'Auschwitz. Elles se retrouvent 15 ans plus tard dans les couleurs et la gaieté des années 60. Par hasard, comme ça ? Il y en a une qui reprend contact avec l'autre et elle fait une surprise à la troisième. Elle se retrouve là. Que sont-elles devenues ? Comment s'en sont-elles sorties ? Comment survient un tel truc ? Autant de... Alors, c'est une histoire vraie. C'est d'autant plus émouvant. C'est l'histoire de la maman du réalisateur. Julie Depardieu joue l'une d'entre elles. Toujours aussi sympathique, gaie, souriante. Nous l'avons rencontrée. C'est pas étonnant, elle a été élevée à Télématin, donc c'est quelqu'un qui respire le bonheur. Allons-y. Bonjour Julie. Bonjour Charlotte. Vous incarnez Hélène, la mère du réalisateur, vous deviez avoir la pression quand même. J'avais un peu l'impression, ouais, mais j'ai bien interviewé Jean-Jacques en disant t'es sûre, moi je la connaissais pas ta mère, ne te trompe pas. Et je lui ai dit, moi je vais pas copier ta mère, je la connais pas. Il y a des images qui existent de ce documentaire qu'il avait fait alors qu'elles avaient peut-être 70-75 ans de ces trois femmes au bord de la mère. Et j'ai dit, moi je ferai avec ce que je suis moi. S'il y a des choses chez moi qui t'évoquent ta mère, tant mieux, mais tu feras en sorte que toi tu les vois. Par exemple, tu es un peu trop maigre, je mangeais, mais je grossissais pas forcément. La chance ! Ouais, attendez, attendez, parce que c'est toujours quand on veut un truc pour la part. Donc le contraire m'est arrivé aussi, je voulais maigrir, mais je n'y arrivais pas. La couchette du bas, j'habitais-tu préférer la couchette du haut ? Si c'est pas le bonheur ça, je sais pas ce que c'est. On ne va pas parler de la déportation, on va s'amuser, on va aller à la mer, on va manger du poisson. C'est le twist ! Non, je ne suis pas à la mode. Ben heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait ? Je vous trouve très belle. Mais vous êtes un petit peu jeune, Pierre. C'est sous une femme mariée. Trois actrices, est-ce que c'est trois manières de travailler différentes ? Vous dites, j'espère que je ne les ai pas trop agacées. Ça veut dire quoi, Julie ? Que vous êtes dissipée avant les prises, alors que les filles, elles sont très focus, très... C'est-à-dire que moi, j'ai essayé le côté concentration, où j'écoute Wagner et tout ça. Et je ne suis pas forcément meilleure, non. Souvent, on me dit que c'est pas bien. Donc, il ne vaut mieux pas trop que je me concentre. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand la vie ne s'arrête pas. Donc, il se trouve que ce jour-là, une scène, la scène hyper importante pour nous trois, parce que ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vus, on se donne rendez-vous à un arrêt de bus à Berges-sur-Mer, avec le traumatisme premier. Il y avait une grosse charge émotionnelle. Voilà. Donc, chacun a fait comme ils ont pu. Il y en avait qui écoutaient son Walkman coupé. Et moi, c'est vrai, j'ai reçu un coup de fil du garagiste de Berges-sur-Mer, qui m'annonçait une très mauvaise nouvelle. Et là, j'ai dit, mais comment faites-vous pour m'expliquer que ma voiture va passer au marbre ? Parce que je m'étais pris un truc dans un parking, enfin, je l'avais défoncé. Et il se trouve que du coup, je me suis dit, que faire ? Ils devaient en direction dans très peu de temps. J'ai qu'à me servir de cette histoire de voiture à femme énerve. Et donc, voilà, j'ai mis un peu d'émotion. On la met où on peut. Qu'est-ce qu'il vous reste du film ? Ah, bah, que je vénère les Berquois. C'est des gens qui ont de lumière, qui ont quelque chose que les Parisiens ont un petit peu mis de côté pour l'instant. Merci Berk. Merci beaucoup, Julie. Et vive William. Ah. Bonjour, William. Sachez que... C'est pour lui ? Quand même, c'était un petit peu pour vous. Merci, Julie. Merci. Il y a du gros lâchage, là. Il y a quand même. Il y a du gros lâchage. C'est extrêmement efficace. C'est du Fifi Chachnik, ça. Absolument. Fifi Chachnik, avec des petits collants résis. Donc, voilà. Très élégant, toujours. Toujours. Et puis, originale. Elle n'est pas... Voilà, dans son stylisme. Ça, ça sort mercredi dans 10 jours, à la vie, pour l'heure.